Ok, bon cœur toit à tout le monde, Yom Réveille, Naftévet, le chiot-il est à la mémoire d'Evelyne Batte-Blanche-Darmont qui nous a quitté cette nuit, le Nishmata. Ok, on y va. Ok, alors, donc hier on a parlé de l'étape que les frères reviennent chez leur père pour dire que Yosef il est vivant. Aujourd'hui, Rabotari, on va parler de l'étape cruciale de la paracha, c'est quand Yaakov il vient en Égypte et la fameuse rencontre de Yaakov et Yosef. Cette fameuse rencontre qu'on a pu déjà toucher plusieurs fois ces dernières semaines. Là, on va la voir vraiment en profondeur, de manière étonnante. En tout cas, on va lire dans le passout, on va voir ce qu'il dit Yom Fanchi, mais après on va voir ce qu'on peut faire aussi avec cette information. On y va. Éric Memvar, c'est qu'il y a un roumage. Aujourd'hui, il voit que pas mal de monde s'en dehors. C'est qu'il y a un roumage. C'est mieux, attends, je vais faire juste en sorte que le micro. Ok. Donc le passout, il raconte comme ça. Yaakov, il se prépare à venir en Égypte et il fait ce qu'il faut, la ville de Goshen, etc. Passout Kravtet, qui est notre passout qu'aujourd'hui, il va y avoir son Yosef Merkafto. Yosef, il ne prépare son chariot pour aller accueillir son père. Donc Yosef, il est très content à l'idée que son père, il arrive. Yaël, il crate Israël, il va vers son père. Ok, donc vous voyez clairement que le passout précédent, il parle de Yaakov, ses préparations, sa venue. Passout Kravtet, on parle de Yosef. La caméra, elle passe de Yaakov à Yosef. Il va voir son père. Yeraëlav, il s'est apparu à lui. Regardez le terme, il est très fort. Yosef, on n'aura pas le temps de développer ça aujourd'hui. Yosef va se rendre visible à son père. C'est une manière bizarre de définir. Rachid dit Nira et la vie. C'est comme le bête amigdash. Il faut voir et se faire voir. Yosef voulait se faire voir. C'est très important, très révélateur. C'est-à-dire, réveillit Paul al-Tzavarav. Yosef, il tombe sur le cou de Yosef, de son père. Yep al-Tzavarav, il pleure sur son père. Ok, donc on voit clairement que la rencontre de Yaakov et Yosef, elle est concentrée essentiellement sur Yosef. Yaakov n'existe pas dans cette rencontre. Il est pratiquement passé. Ok, donc j'imagine que tout le monde a Rachid dans la tête, et Bidrachid, tout ça. On arrive tout de suite à tout ça pour faire de l'ordre. En tout cas, clairement, ce que je veux faire remarquer, d'abord le psa, c'est que c'est Yosef qui rencontre son père. Ce n'est pas le père qui rencontre Yosef, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe chez Yaakov. Yaakov n'existe pas. Yosef se fait voir, embrasse et tombe sur les mains de son père. Ok, donc, ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, c'est pourquoi Yaakov n'existe pas en réalité. Qu'est-ce qui se passe avec, qu'est-ce qu'il fait en ce moment-là à Yaakov, et pourquoi c'est Yosef essentiellement qui est actif. Bérez-Hagar, je vais ramener ce qu'il dit le ravir. Je me marche rapidement parce que je voudrais finir aujourd'hui tout le chiot. Le ravir, il a une, comme en son habitude, il est Yosef bacha Yaakov lo bacha. Effectivement, dans le passout, il dit le ravir, on voit que Yosef y pleurait, avant de voir l'Ibidrashim, Yosef y pleure, Yaakov ne pleure pas. Pourquoi ? Yaakov lo bacha zman raf kodem. Yaakov bacha zman raf kodem. Yaakov, il n'a plus de larmes, d'après Rav Shariyus. Il n'a plus d'armes, de larmes. Ça fait 22 ans qu'il pleure. Combien tu peux pleurer ? Combien ? Stop, il a tout fini. Pachut, il a vidé son réservoir. Yosef a daim bacha, il faut siffliv kod Yaakov d'Ibidrashim. Par contre, Yosef, rapidement, il a un avis qui explique, Yosef, il avait une vie passionnante, extraordinaire, avec beaucoup de changements. La vie d'Yakov était très banale. La vie d'Yakov consistait à pleurer, 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 jusqu'à que ça descend, il n'y a plus, il n'y a plus de larmes. Donc forcément, quand il y a une rencontre, Yakov était puisé, et Yosef, il a un réservoir sans fin. C'est pour ça qu'il est marqué, honte, 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 et il a pleuré, il a repluré, il a pleuré. Rakhata, je n'ai pas la tzavara, il rachète coltara. C'est maintenant qu'Yosef, il se rend compte que c'est passé 22 ans. Il était occupé par ceci. Yacov, par contre, il ne s'est pas occupé, il était à la maison, en train de regarder la chambre de son fils, le lit vide de son fils, les farines de son fils qui sont restées ouverts. Voilà ce qu'il a fait Yacov 22 ans. OK ? Voilà. Donc c'est intéressant, Charles Hirsch, avant de rencontrer le midrash, il nous explique le pshat. Mais en tout cas, Chazal, le midrash et le rachis, ils veulent comprendre ce qui se passe dans ce passouk. Regardez bien le passouk. Je vous en répète encore une fois. « Yosef est apparu à son père. Il embrasse son père. Il dort, il pleure. Et après, il y a un mot à la fin du passouk. Il pleure encore. Qu'est-ce qui pleure encore, Yosef ? Je vous le mets par chez, vous allez me prendre son coin. Il pleure encore. Il pleure. OK ? Donc le midrash, Rashi, il va nous dire un pshat qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Pas tout le monde est d'accord avec ça, mais on va essayer de comprendre ce qu'il y a dans le hasard dans le midrash à Gada. Je lis ce qu'il dit Rashi. L'irashi a marqué que Yosef, il a pleuré encore. « La chon har bod bechia. » Il dit le midrash, Yosef, il a pleuré spécialement beaucoup. C'est bien ce que je vais dire. Ça veut dire quoi spécialement beaucoup ? Il pleure beaucoup plus que la normale. « Irba veosif bechi. » Donc Yacov, il est comme ça, dans le pshat. Et Yosef, il pleure, il pleure, il pleure de manière incroyable. Beaucoup plus que normal. « Aval Yacov, on a pas la taverie Yosef, mais Yacov, il est passif. » « Il est même pas embrassé. » Écoutez bien maintenant, ça va être incroyable. Tout le monde connaît ce Rashi. Tout le monde connaît ce Rashi. Il va essayer de comprendre aujourd'hui. On l'a rappelé ce Rashi. Qu'est-ce qu'il faisait d'après le midrash ? Il a décidé de faire Kira Tshma. Ok ? Donc, on comprend que Yosef, il a pleuré beaucoup. C'est pour ça que le patient qui dit « Oh, oh, il a pleuré beaucoup. » Ok. Et on comprend aussi que Yacov n'est pas dans l'histoire. Pourquoi ? Yacov, il l'occupait à faire Kira Tshma. Donc forcément, le seul qui a théâtralisé cette rencontre, qui a fait partie, qui a été actif dans cette rencontre, c'est Yosef. Il embrasse, il pleure, il se fait voir. Et certains mémorchins, il se fait voir avec sa couronne, etc. Il voulait que le rêve s'accomplit. Il voulait qu'on s'appelle qu'Yacov se concerne. Il voulait que tous les habits… Il est venu… Coupez le micro, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai fait en sorte que quand on rentre, ça coupe. Donc, il faut vraiment l'ouvrir. Ok ? Donc, Yosef vraiment se fait voir. Yacov, il est complètement… Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de faire Kira Tshma. Il a peut-être un chamele au kéha. Donc, forcément, il n'a aucun rôle à jouer ici, Yacov, à part le fait qu'il dit Kira Tshma qu'on va comprendre aujourd'hui. Moi, je veux comprendre ce rach, Shirabota, et le bidrach. Je veux vraiment qu'on réfléchisse ensemble. Le passant qui dit qu'Yosef, il a pleuré encore. Moi, je parle français. Je parle d'hébreu, normal. Quand je dis encore, ça veut dire qu'il y avait déjà… Et j'ai rajouté Aude. Tavili, Aude, Orel, de moi encore du manger, ça veut dire qu'encore un plat. Je vais manger un plat. Je veux encore. Rachid, il a pleuré encore. Il a pleuré beaucoup plus que d'habitude. Dites-moi juste une question. C'est quoi d'habitude ? C'est combien de temps d'habitude ? Il n'y a pas d'habitude. Comment tu peux mesurer d'habitude ? Ça veut dire quoi ? Il a pleuré plus que d'habitude. Encore. Encore, ça veut dire que tu as fait quelque chose jusqu'aujourd'hui, tu rajoutes. Yosef n'a pas pleuré jusqu'aujourd'hui. C'est encore. Encore. Il y a un chiour. Il y a un temps. Combien on pleure quand tu rajoutes encore ? Il n'y a pas de temps. C'est quoi ce midrache bizarre ? Il a pleuré encore. Ce n'est pas vrai. Yosef n'a jamais pleuré jusqu'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il a rajouté en fait ? Il a pleuré spécialement. Il y en a qui pleurent. Moi, je connais des gens Il a pleuré spécialement beaucoup. Ce n'est pas compréhensible ce midrache. Et surtout, la question que tout le monde pose, bien sûr, Ramban et tout le monde, il dit Bono Shalolam. Attends avec Hirachma. Un des deux. Soit tu attends avec Hirachma encore dix minutes. Soit, si c'est tellement important, vas-y, dis Yosef, toi aussi avec Hirachma. Faisons ensemble Hirachma comme les bons vieux temps. Yosef et Jacob ensemble. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est incompréhensible. Et le moral de Prague, je pense, il pose la question. Qui a dit que c'était Hirachma, peut-être c'était Mincha, peut-être c'était Shacharit, peut-être c'était Tehilim, peut-être c'était Tfilat Hashla. Je ne sais pas moi, qui a dit que c'est Hirachma, il n'a pas fait la voix haute. Il a eu silence. Donc, Bechelad, on sait que c'est Hirachma. Pourquoi Hirachma ? Pourquoi Yosef se tait ? Fais Hirachma avec ton père et après embrassez-vous. Et pourquoi ne pas 30 minutes avec cette histoire de Hirachma ? Ce n'est pas la Tfilat. Tout le monde pose la même question. Encore hier, on a posé la question ici. Il faut qu'on comprenne cette histoire, ce n'est pas normal. Et Ramban, il rajoute une autre question. C'est une question intéressante. Ce n'est pas Kavod, ce n'est pas Kavod. C'est quoi ? C'est un roi qui tombe, qui pleure, qui enlâche son père. Oh, tu es un roi ! L'athlète ! Il est venu derrière Kavod, il ne peut pas Yosef, ça ne veut rien vivre. Comment il fait ? Si tu es à la classe, si tu es un roi, tu peux baiser la main de ton père. Comme ça, il dit Ramban, il y a un chèque et yadam. Prostère-toi. C'est quoi cette mise-en-seigne hystérique ? Ah, il pleure ! C'est un roi ! Kavod, c'est un peu de déchets. C'est inimaginable ! Je trouve que tu vois ton père, il est gêné pratiquement. J'ma Yisraël, c'est comme une expression en hébreu, là, au secours ! J'ma Yisraël ! Qu'est-ce que c'est que ce comportement ? Ramban, il dit, l'athlète, Kavod, c'est un roi, tu représentes ! T'as le Kavod d'un roi ! Si, je t'achavello, c'est la chèque et yadam, embrasse ta main, courbe-toi, et le baillard ! Mais pas comme ça ! D'ailleurs, Yosef va le faire après, il va se concerner devant son père ! C'est pas normal, un comportement pareil ! Dit le Ramban, Rabotayin Khidouche extraordinaire, on va pas suivre le Ramban, malgré qu'il est beaucoup plus chate aujourd'hui, on va pas suivre Rachid, mais je sais ce qu'il dit le Ramban, le Ramban, Rabotayin Khidouche extraordinaire, Rabotayin, il faut lire le passout différemment ! Nous, on a dit, les chiots, il y a quelques jours, que Yosef, il a pleuré huit fois, une des fois, c'était là, faux ! Ce passout, il n'y a pas marqué que Yosef, il a pleuré, il faut renverser la disquette, c'est Yaakov qui pleure, pas Yosef ! Incroyable ! Regardez le passout ! Yosef, il arrive devant son père, il se montre à son père, dit Ramban, pourquoi il se montre à son père ? Ton père était pratiquement aveugle ! Il ne voyait plus comme Yaakov et Yisra qui devaient toucher, Yosef, il se fait montrer, il dit, papa, c'est moi ! Et Yaakov le touche, oh ! Et Yaakov, tout d'un coup, dit, oh, mon Hachem, c'est mon fils ! Donc, Yosef se montre que son père, il a du mal ! Donc, après que son père, il le voit, va yipol al-savaravki, Yaakov, pas Yosef ! Va yipol al-savarav, c'est Yaakov, mais pas Yosef ! Yosef n'a pas pleuré ! Comme ça, dit Ramban ! Donc, toute cette histoire de Kiyat, tout ça, c'est quoi la preuve du Ramban est encore plus hallucinante que son Khidouche ? Et le Ramban, écoute, bon, je dois décider quelque chose de très simple, mais une fois, où la larme se trouve plus facilement, chez un vieux père qui attend son fils, ou un roi rassasié qui n'a pas eu le temps de penser à son père, c'est pas moi qui disais Ramban ! Si je dois décider qui les deux va pleurer, c'est Yaakov qui va pleurer ! Yadouha, où il y a Dimaato, Metsuya, c'est qui ? Un vieux père qui trouve son fils, après le désespérant, après le désespérant, où le désespoir, où le fils rassasié qui n'a pas eu le temps de trois secondes d'envoyer une lettre à son père, je ne sais pas du terme. C'est sûr que c'est Yaakov qui a pleuré, c'est pas Yosef ! Et comme ça, il traduit le passage, comme Bikri Hachma, on voit tout ce midrage ! Ben, Paul va y'être que c'est Yaakov et pas Yosef ! Magnifique ! Ce n'est pas marqué dans Raza, le problème, c'est que Ramban il est très gentil, mais dans le Midrash il s'écrit clairement que c'est Yosef qui a pleuré et Yaakov il fait Kri Hachma ! Donc merci Ramban, on te mettra sur le mur avec un bon cadre parce que c'est un beau khidouche, mais nous on veut se comprendre ce qu'il dit dans le Midrash Agada, Rashi, Hazal, Hazal il pense qu'il y a Kri Hachma et Yosef il a embrassé et je veux comprendre pourquoi Kri Hachma apprend pas la tefillah et pourquoi Yosef il fait pas Kri Hachma et pourquoi ne pas retardir cette histoire de 10 minutes mais c'est quoi il a pleuré encore ? D'ailleurs Agada d'après Ramban c'est quoi il a pleuré encore ? Là c'est compréhensible il a pleuré 22 ans et il pleure encore c'est magnifique mais nous on est dans Rashi on est pas dans Ramban aujourd'hui on a trop tapé sur Rashi ces dernières semaines il faut défendre Rashi un petit peu mais Omer qui dit que c'est Kri Hachma il n'y a pas de filah ? Ok Arbota là j'ai bien j'ai un petit quart d'heure pour vous faire deux vorts incroyables le premier le plus important aujourd'hui c'est un maral de Prague il a l'air tellement fondamental qu'il j'ouvre quel livre j'ai ouvert après le maral de Prague tout le monde ramène ce maral il est comme si il est fondamental dans cette histoire de comprendre dans cette rencontre entre Yaakov et Yosef tout le monde ramène le maral donc je suis obligé de ramener le maral et il est magnifique mais le maral est très court je vais dire le maral avec mes mots je vais ramener une autre maral que le maral ne ramène pas pour comprendre le maral c'est un moral fondamental dans la vie je pense qui parle à nous tous malgré qu'il a l'air de parler de sadikisme ça parle de nous tous j'en ai une maral dans Brakhot très étonnante et la maral elle dit comme ça dans Brakhot Munteh 59 Amara B'yoshua Ben Lévi écoutez bien Ab'yoshua Ben Lévi il dit comme ça L'onivreur et ramim et la l'ifshot atmoumiut ce balèl pourquoi dans la nature du monde Dieu a créé les tonnerres et les éclairs c'est la souga des birkata et ramim pourquoi Dieu il fait des tonnerres pourquoi le ciel il tremble quand il pleut pourquoi il ne peut pas juste pleuvoir c'est où dit Amara B'yoshua Ben Lévi il a fait ça pour créer la crainte dans le cœur de l'homme l'homme il a un cœur bouché pour enlever les clipotes pour enlever les écorces les couvertures du cœur et pour laisser craindre alors on a créé des grandes craintes naturelles à quoi ça sert c'est les mar va et l'okim à ça chez yir ou mi le fan c'est bien comment on peut avoir les rats de chamay comment on peut avoir la crainte de ciel je peux moi étudier celui-ci là tu es charim ou tania ou chassidut et dire qu'il faut le craindre mais Dieu il veut écoutez bien ce que je veux dire Dieu il veut que tu ne le crains pas seulement spirituellement et intellectuellement Dieu il veut que ton corps il craint Dieu que tu trembles comme tu trembles ma mâche qu'est-ce qu'il va créer il va créer des choses affolantes dans la nature pour habituer l'homme et pour lui expliquer comment on craint Dieu ça veut dire que d'après Dieu il peut pleuvoir sans tonnerre sans éclair mais je veux que tu crains Dieu comme tu crains un gros chien ou un lion qui vient te manger donc pour créer pour habituer le corps et le coeur à craindre Dieu béhémète Dieu il va créer des tonnerres et des éclair c'est un fondamental comme notion il y a plein de choses que Dieu il fait dans la planète dans le monde pourquoi il y a plusieurs que Maroc qui vont dans ce niveau aussi pourquoi il fait ça pour pas que l'homme le juif ait une relation spirituelle avec Dieu et intellectuelle je veux que ça soit physique physiquement tu crains Dieu physiquement tu as peur de Dieu comme tu crains mais mais et pour ça j'ai de faire des tonnerres des éclairs regardez le façon l'élohim a sache séir Dieu il a fait ça pour qu'on a la crainte de ton comment tu peux envoyer à tchamay béhémète béhémète pas seulement au bétamidrash c'est un tonnerre et un éclair autrement dit quand tu vois un tonnerre qui explose dans la rue et tu vois des éclairs incroyables faut pas rater le coche il va le chèvre faut pas rater le coche à ce moment là tu dis cette crainte là je la donne à Dieu c'est où il est fanat dit le Maharal de Prat pas seulement la crainte c'est comme ça l'amour aussi c'est comme ça comment je peux aimer Dieu je peux aimer Dieu dans le bétamidrash c'est-à-dire il a créé des amours forts qui prennent l'homme et qui les exaltent dans l'amour physique pourquoi il a fait ça Dieu pour que tu apprennes à aimer Dieu physiquement il a à ce moment là dans son coeur l'amour la plus grande qu'un peur il peut avoir pour son fils dans l'histoire et il veut pas rater le coche cet amour là Dieu me l'a donné pourquoi ? pour que je comprenne c'est quoi aimer Dieu pourquoi qu'est-ce qu'on dit dans tu aimeras Dieu dans tout ton coeur qu'est-ce qu'il dit c'est quoi aimer Dieu dans tout ton coeur et surtout ton corps lui-même il doit aimer Dieu comment je fais ? Dieu il va m'amener des choses dans la nature pour me réveiller mon coeur mon vrai coeur qui aime une femme qui aime un fils et ce coeur là il va aimer il va battre pourquoi ? pour que je comprenne c'est quoi aimer Dieu de toute ma force si tu rates ce coche t'as raté pourquoi Dieu il t'a donné l'amour on l'a rappelé ce qu'il dit le Rambam que même l'amour de la femme Dieu il a créé pourquoi ? pour qu'on reprenne c'est quoi aimer Dieu tout ce qui se passe d'extrême dans la nature dans la crainte et dans l'amour c'est pour nous habituer et nous comprendre comment aimer Dieu de toute notre corps je pense moi je pense que c'est ça qui explique le fait de Rabotai qu'on fait une bracha avant de manger tout le monde connait pourquoi on fait une bracha avant de manger tout celui qui mange sur ton bracha c'est comme un voleur ça veut dire quoi ? c'est quoi l'idée de la bracha ? tu as un plat devant toi une entrecôte magnifique et Dieu il t'a donné la possibilité pas chou de donner le plat qui est devant toi il réveille chez toi les cinq sens ensemble et à ce moment qu'est-ce que tu fais ? tu fais ce qu'il a fait il fait ce qu'il a fait Jacob Avinu l'amour de ce repas c'est pour Dieu c'est incroyable c'est incroyable tu peux aimer Dieu de manière virtuelle tu apprends tous les chiffres de Moussa tu aimes Dieu je veux comme tu aimes l'entrecôte que tu fasses une bracha avant de manger je veux qu'on t'arrive à des amours extrêmes dans ta vie tu les donnes à Dieu parce que c'est pour ça qu'ils sont là dans ta vie et quand tu as peur dans ta vie c'est pourquoi ? c'est pour que tu réveilles chez toi un vrai ira Shema Yisrael c'est pour ça qu'il y a comme un vide d'après le Maharal c'est Shema Yisrael qui l'a dit pourquoi il arrive devant son fils et il voit cet amour qu'il exalte qu'il n'aura jamais une autre fois dans sa vie il a dit à Kadosh Boku j'ai compris ton message 5 sur 5 c'est fondamental et nous on doit le faire aussi Rabotai parce qu'on peut passer une vie entière avec des tsunamis ou des mille choses qui se passent dans nos vies des amours des chagrins tout ça et tant qu'on ne comprend pas que Dieu fait ça il faut habituer notre cœur à aimer le vrai celui qui mérite l'amour je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer la femme mais si tu as le péril d'aimer la femme extraordinairement c'est pour les targels c'est pour t'habituer à aimer Dieu voilà le sens de Shema Yisrael dit le Maharaj de Freud dans ce cas-là dans ce cas-là Rabotai pourquoi Youssef n'a pas dit Shema Yisrael si c'est une notion qui est extraordinaire pourquoi Youssef ne dit pas Shema Yisrael et le Maharaj c'est tellement beau il n'y a pas une mitzvah qu'un père doit aimer son fils il n'y a une mitzvah qu'un fils doit aimer son père quand Youssef il aime son père même s'il aime ça de manière très physique très matérielle quand c'est une mitzvah on s'en fout de ses sentiments c'est une mitzvah c'est une mitzvah c'est Kadosh même si tu penses à autre chose tu fais une mitzvah par contre quand Youssef il aime Youssef ce n'est pas une mitzvah c'est un sentiment pur celui-là il faut mettre l'aspect mitzvah dedans comment tu fais ? tu dis Shema Yisrael Youssef Youssef vous comprenez la différence c'est incroyable c'est l'israel donc Youssef il vient il aime son père il pleure il l'embrasse il fait une mitzvah il y a Akov par contre c'est pas une mitzvah qu'il fait il y a Akov il sent qu'il a un amour incroyable et d'où ça vient cet amour est-ce qu'il a raté le coche c'est un amour physique ou c'est un crinour tout de suite il dit Shema Yisrael As-Semalek As-Semalek ça fait le moral de Prader c'est un pirouche magnifique moi je vais encore 33 minutes pour dire un autre pirouche et je vais finir avec ça je ne sais pas si on aura chiot demain avec le 25 le jeûne on aura tout de suite je veux dire un pirouche magnifique pour finir je pense que c'est c'est bouleversant ce que je vais vous dire maintenant moi j'étais j'ai fait les yeshiva tout ça j'ai fait en Eretz Yisrael j'allais prier souvent chez mon grand-père qui habite à Yerushalayim Khabi Rimea au Shikoun Chabad c'est un quartier là-bas une choule très connue une choule là-bas car il y a des fondateurs il tenait cette choule Shikoun Chabad il y a des ministres qui prient là-bas c'est vraiment une choule un axe très connu à côté il y a une grande maison un grand bétamidra qui s'appelle Merkaz Barbeirav qui est tenu par l'Admour de Caliv je ne sais pas si vous avez vu l'Admour une fois il y a une histoire il y a un an c'est l'Admour sans barbe c'est le plus grand le plus grand Mancia le forum qui a le plus raconté la Shoah il est sorti d'au Suisse ils ont fait sur lui des opérations sa barbe n'a pas pu pousser à cause de ce qu'ils ont fait là-bas Mangele je ne sais pas qui est là-bas donc il n'a pas eu de barbe je ne sais pas s'il a eu des enfants d'ailleurs mais il a fait un centre énorme il s'appelle le centre Shema Israël justement Merkaz Barbeirav l'Admour de Caliv pas beaucoup de racisme mais beaucoup de gens il y avait la choule où il y a tous les Foulkhaban plein craqués à côté il y avait la choule l'Admour de Caliv souvent j'avais pris la bâme c'est intéressant c'est un des plus grands témoins de la Shoah il a écrit plusieurs livres il a écrit l'Encyclopédie Shema Israël incroyable et c'est quoi son histoire à Bota et son histoire en marche en une seconde pour moi c'est exactement la bichette de Yaakov il est sorti d'Auschwitz je vais lire son témoignage il est noté en marche en une minute il est comme ça il est sorti d'Auschwitz il y avait un puits là-bas rempli de feu il jetait des corps là-bas beaucoup ont été jetés dans le feu c'était mon tour d'être jetés dans le feu j'ai dit Shema Israël le Shema Israël d'avant la mort c'était la fin là je me suis réveillé 30 secondes avant que ça arrive et je lui dis comme ça avec des gens vivants et pas avec des gens morts je vais expliquer ça en une minute tout est bien Shema Israël dans l'histoire Shema Israël dans l'histoire dans la halacha et ça c'est tout qui m'embête un peu aussi c'est toujours avant la mort le vidouille avant la mort et là on a l'habitude ici avec Trebek Adisha c'est Shema Israël avant qu'il meurt il dit Shema Israël tout le peuple juif avant de mourir on dit Shema Israël c'est comme ça dans toute l'histoire du peuple juif et je vais être un peu provocateur à Botaï mais ça dérange pourquoi ça dérange un peu parce que c'est chez les autres religions aussi c'est comme ça la vie d'affaire de l'autre Dieu est grand je ne veux pas dire comment dire en arabe affirmer que Dieu est grand avant la mort c'est une chose que tout le monde a je ne veux pas rentrer dans le détail et s'il y a un Khidouj donc là l'Israël à Botaï c'est tellement important s'il y a un Khidouj donc là l'Israël c'est ça que je veux sortir dans cette paracha il y a Aqob Avinu qui nous dit à Botaï je ne vais pas dire Shema Israël avant de mourir ça je vais laisser pour les tsarots moi je pense qu'il faut crier Shema Israël quand le moment le plus joyeux de la journée le plus joyeux de la vie quand le coeur il exale de simcha et de vivalité là je dis Shema Israël Hashem el-Kam Hashem el-Kam ça il y a du la mort de Calif je ne peux pas faire Shema Israël avant de mourir si tu me donnes la vie je ferai Shema Israël avec des gens vivants et plus je suis vivant plus je suis Shema Israël et qu'est-ce qu'il y a de plus qui douche Hashem de faire Shema Israël pas avant de mourir Shema Israël quand mon coeur il bat quand j'ai trouvé l'amour quand je rencontre mon fils quand tout va au milieu dans ma vie et à ce moment-là j'écris Shema Israël quelque chose qui est incroyable c'est ça qui fait la différence entre le peuple juif et les autres nations chez les notrims chez les chrétiens l'église l'église est toujours à côté du cimetière le cimetière est toujours derrière l'église le culte il est derrière l'église regardez les vieilles églises partout il y a toujours une église le Bet HaKhaïm le Bet Kavarot derrière chez nous le Kohen il est interdit de rentrer au Bet Kavarot chez nous le Rav et le Kohen il est interdit du Bet Kavarot chez eux le Bet Kavarot il est dans la chou le pratique pourquoi ? parce que chez nous Shema Israël c'est pas avant de mourir chez nous Shema Israël qui douche Hashem c'est quand la vie le Chaïm la vie elle est au maximum il voit son fils après 22 ans il est content il n'est jamais été autant vivant que ça son fils est vivant tout marche bien dans la vie et à ce moment là je comprends que Shema Israël Shema Israël voilà Rabotak Hazak pour demain finalement vous faites chier ou pas ? je sais pas je vais réfléchir je vais vous demander après j'enverrai un message ok ça marche